Bonjour et bienvenue dans Dissolution. Après un mois de débat, d'amendement, de discussion en commission et de rebondissement, la première partie du projet de loi de finances pour 2025 a été présentée pour le vote solennel à la séance publique de l'Assemblée nationale le mardi 12 novembre 2024. Et pour la première fois de l'histoire républicaine, le projet de loi de finances a été purement et simplement rejeté. Voici les résultats du scrutin. Votant 573, exprimé 554 et majorité 278 pour 192, contre 362. L'Assemblée nationale n'a donc pas adopté. S'il vous plaît mes chers collègues. Les députés qui soutiennent le gouvernement ont rejeté le projet de loi proposé par leur gouvernement et amendé par l'Assemblée, dans laquelle ils sont censés être la première force. Cette situation semble être une impossibilité parlementaire. S'ils sont la première force à l'Assemblée, ils ne peuvent pas vraiment perdre et ne devraient pas avoir à voter contre un texte présenté par leur gouvernement, même amendé. Pour l'instant, à l'Assemblée nationale, les débats sur le budget s'arrêtent donc, alors même que tous ont salué le bon esprit dans lequel ce processus s'est déroulé. Les remerciements pleuvaient. Je voudrais commencer par remercier l'ensemble de nos collègues pour les discussions de qualité. Ils n'ont pas d'accord, mais on a bien discuté, que nous avons eu au cours de ce débat budgétaire. Je voudrais remercier le président Coquerel, qui en dépit de très fortes convictions, qu'il n'hésite pas à défendre, a su diriger nos débats avec le respect de nos différences. Si vous me le permettez, de remercier néanmoins, de remercier néanmoins l'ensemble de la représentation nationale pour la qualité des débats, dont vous avez fait preuve, à commencer par le président de la commission et le rapporteur général de la commission des finances, en remerciant l'ensemble des présidents de séance, ainsi que les administrateurs qui ont fait un travail pendant un nombre de jours important. et permettez-moi évidemment, au nom du gouvernement, de remercier le cabinet qui est le mien, ainsi que les administrations qui ont travaillé à la fois à la préparation et à l'exécution de ce texte. Ce texte, c'est la première partie du projet de loi de finances, aussi appelé PLF. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le PLF ? À quoi ça sert ? Quelles seront les conséquences de son rejet ? Comment ce vote inédit a-t-il pu arriver ? Quelle responsabilité les macronistes et le RN portent-ils dans toute cette affaire ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce nouveau numéro express de Dissolution. Je dissous donc, ce soir, l'Assemblée nationale. Introduction. Qu'est-ce que la première partie du PLF ? Le texte qui a été rejeté mardi 12 novembre, appelé « première partie du projet de loi de finances », est consacré à la perception des recettes. Le gouvernement met dans ce texte tous les prélèvements obligatoires qu'il souhaite. C'est là qu'on trouve le barème de l'impôt sur le revenu, le taux de l'impôt des sociétés, ou encore, feu l'ISF. On y trouve aussi tous les prélèvements non sociaux, la TVA, la taxe foncière, ou encore la taxe d'habitation. C'est un texte qui a une importance politique et économique centrale. C'est celui que la droite attaque quand elle estime que la France fait pleuvoir un déluge de taxes. Nous avons assisté, mes chers collègues, à un déluge de taxes et à des montagnes de nouvelles dépenses. Après neuf jours d'examen, le moins que l'on puisse dire est que l'addition est salée. Plus de 35 milliards d'euros d'impôts supplémentaires, selon les estimations du gouvernement, et près de 60 milliards d'après les calculs du président de la Commission des finances. Comme si la pression fiscale n'était pas déjà assez forte dans notre pays, qui détient le record mondial des prélèvements obligatoires. Vous avez commis une double erreur, je dirais une double faute originelle. Celle d'augmenter la fiscalité massivement. Alors que notre pays détient déjà le triste record d'être le pays de l'OCDE où les prélèvements obligatoires sont les plus lourds. 48% de prélèvements obligatoires. Chaque année, la France gagne la Coupe du Monde des impôts et des charges. Malgré cette triste situation, vous avez choisi d'alourdir encore plus le fardeau fiscal. Mais derrière ce fardeau fiscal, se dessine en réalité la politique sociale et économique choisie par les gens au pouvoir. Diminuer les impôts, c'est certes alléger le poids fiscal sur l'activité économique, mais c'est aussi se priver de ressources pour financer nos hôpitaux, nos écoles, notre police et notre justice qui y profitent à tous et surtout aux plus démunis. Bref, tout ça, c'est très politique. Et quand le PLF est arrivé à l'Assemblée, il était très néolibéral. Beaucoup diminuer les dépenses et ne pas trop alourdir l'impôt. Le budget est le reflet des priorités politiques d'un gouvernement. Le budget que vous nous avez soumis, monsieur le ministre, reposait sur deux piliers. Les coupes dans les dépenses plutôt que l'augmentation des recettes et la contrainte pour le plus grand nombre plutôt que la mise à contribution des plus riches et des grandes entreprises. L'effort demandé aux multinationales et aux grandes fortunes n'était en effet que cosmétique et surtout temporaire, alors même que l'école publique, l'assurance maladie, la transition écologique et les collectivités locales payaient le plus lourd tribut au redressement des comptes publics. Pour redresser les comptes publics, la politique portée par Barnier et son gouvernement de droite macroniste était ainsi, sans surprise, réactionnaire et très néolibéral, occupée à favoriser le profit sans se soucier de la justice sociale. Comme toujours, vous tentez d'opposer les classes moyennes aux SMICAR, les SMICAR aux allocataires du RSA, dans une grande diatribe contre les assistés, oubliant que les vrais assistés, ce sont ceux qui excellent dans l'évasion fiscale et profitent d'un capitalisme financier sans scrupules. Face à cela, le NFP a fait front commun pour adopter un contre-budget. Il est vrai qu'ils ont enchaîné les victoires étonnantes, surtout parce que les membres du socle commun ont largement abandonné les travées de l'Assemblée. Face à ce budget d'augmentation des impôts, nous avons constaté l'attitude des groupes gouvernementaux que je résume au mot d'ordre suivant. Courage, fuyons ! Nous l'avons dénoncé et nous le dénoncerons encore. Les groupes gouvernementaux à l'Assemblée nationale ont déserté le budget. Mais cette désertion faisait partie d'une stratégie de longue haleine, dont l'aboutissement était le rejet du projet de loi de finances pour 2025. Afin d'assurer le triomphe de leurs idées, le gouvernement Barnier et ses soutiens à l'Assemblée nationale ont utilisé une tactique ancestrale, la tactique du marteau et de l'enclume, rendue célèbre par Alexandre le Grand. Cette tactique repose sur trois grands coups. Tout d'abord, laisser l'adversaire gagner du terrain et s'approcher de la ligne de front. Il faut le laisser s'épuiser et lui donner l'impression de gagner. Une fois l'adversaire épuisé et fixé, dans un second coup, il faut le bloquer par ses troupes sur la ligne de front. Pour pouvoir ensuite, dans un troisième temps, le contourner par le flanc et l'attaquer en tenaille par l'arrière. Premier coup, épuiser le NFP par l'illusion de la victoire. Lors des discussions du budget, le gouvernement Barnier a mis en œuvre sa stratégie. Ils ont tout d'abord déserté l'Assemblée en laissant au NFP la liberté de faire adopter son propre budget au prix de longues semaines de travail et d'épuisement, offrant aux forces de gauche un semblant de victoire médiatique. Ainsi, le NFP s'est surtout concentré sur l'augmentation des recettes en alourdissant la fiscalité des plus riches, tout en diminuant la fiscalité de ceux qui vivent de leur travail. Aucune des recettes que nous proposons nous touche ceux qui travaillent, mais elle touche une infime minorité de contribuables qui peuvent se le permettre. Nous avons ainsi encadré pour la première fois en France la niche tonnage dont bénéficie CMA, CGM. Comment expliquer en effet qu'un grand groupe comme CMA, CGM ne paie que 2% d'impôts sur les sociétés quand une boulangerie en paye 25% ? En commission puis en séance, le NFP a su utiliser de bonnes méthodes parlementaires pour faire adopter ces amendements. Ils sont allés chercher le soutien des centristes qui se sont félicités d'avoir participé à l'amélioration de la justice sociale du budget. Nous continuerons au groupe Les Démocrates avec nos partenaires au Sénat à défendre nos positions comme nous avons su le faire ici à l'Assemblée. Ce sera le cas en matière de justice fiscale en défendant la pérennisation de la contribution différentielle sur le haut revenu tant que la situation budgétaire exigera cet effort de solidarité. Même si, en bon centriste, ils ont fini par ne pas vouloir d'un budget trop à gauche. Nous voterons donc contre ce budget. Avant ce rejet, les députés du NFP avaient pu modifier substantiellement le texte du gouvernement par leur assiduité en séance et en commission. C'est probablement leur résolution ferme qui leur a permis de gagner la main sur autant de sujets. La gauche a ainsi eu une belle opportunité de mettre en avant sa politique et ses propositions pour les Français. Vous nous accusez de faire payer les Français. Vous mentez. Nous redistribuons l'argent qu'une petite poignée d'exploiteurs se sont accaparés sur le dos de celles et ceux qui l'ont produit. 13 milliards en taxant le patrimoine de ceux qui possèdent plus d'un milliard. 15 milliards sur les super-profits, 26 milliards sur les grandes entreprises qui tentent de fuir l'impôt hors de France, 6 milliards sur les dividendes et les actionnaires profiteurs de crise, 1 milliard sur les rachats d'actions, 3 milliards sur les transactions financières, etc., etc. Cauchemar pour les députés macronistes qui ont vu un exercice abominable. Ouvrez les réseaux sociaux et constatez vous-même les expressions de joie des députés de la France insoumise. Rien ne fait plus plaisir à un député LFI que d'augmenter de 35 milliards d'euros les impôts des Français. Des Français, des Français, les plus riches, oui, ça, ça leur fait plaisir. Et en parlant de faire plaisir, si vous appréciez nos contenus, n'hésitez pas à nous donner de la force en vous abonnant ou en faisant un don sur blast-info.fr. Blast est un média en libre accès et c'est grâce à vous qu'une information indépendante demeure accessible à tous. Pour en revenir à Félicie Gérard, la grande oratrice, elle était tellement dépitée du résultat du texte qu'elle en a parfois perdu ses mots. Dactation des multinationales, des grandes entreprises, des entreprises pétrolières et gazières. Les grandes entreprises fuiraient car elles le peuvent. Et gué, 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 fuirent. Au-delà de leur éloquence nulle, les députés du socle commun ont surtout été largement absents, donnant ainsi l'impression qu'au fond, tout ça n'avait pas grande importance. Deuxième coup, bloquer le NFP en rejetant le PLF. Comme les membres du NFP l'ont remarqué, l'absence des députés qui soutiennent le gouvernement Barnier n'était pas anodine. Le gouvernement a décidé d'organiser la discussion budgétaire de sorte qu'il y ait à chaque vote une pièce envoyée en l'air qui tombe côté pile ou côté face selon les présences des uns et des autres et surtout les absences du socle commun. Même sur des sujets importants pour ce socle commun, comme l'Europe, les députés du gouvernement n'ont pas agi en conséquence. Les macronistes, sans aucune honte, ont ainsi pu dire que la suppression de la contribution française à l'UE proposée par le RN avait été votée par l'abstention de LFI. Nous en sommes arrivés là aussi parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont donnés la main pour s'opposer à l'Europe. Quand le Rassemblement national a proposé de réduire la contribution française au budget de l'Union européenne, il a bénéficié de la complicité de la France insoumise par son abstention. Mais alors ils étaient où ces députés du socle commun pour s'y opposer ? Parce qu'ils sont quand même plus nombreux que le RN et ils auraient pu bloquer cet amendement. Comme la députée écologiste Eva Sasse le rappelle, il n'y a qu'un responsable à ce fiasco. Un responsable à ce fiasco, l'absence du Bloc central en séance, lui qui affirme pourtant chaque fois que les micros sont tendus, agir en européen. Pire encore, ni le Bloc central ni le gouvernement n'ont soutenu une deuxième délibération sur cette mesure dont la suppression donne pourtant un signal négatif à l'international. La stratégie du gouvernement a été rigoureuse. Ils ont méthodiquement abandonné les travées de l'Assemblée pour vaquer à d'autres occupations parce qu'au fond, ils savaient que quoi que la gauche fasse, l'Assemblée ne voterait pas le texte qu'elle pourrait lui soumettre. Alors, plutôt que d'entrer dans la confrontation permanente, Michel Barnier a choisi la stratégie de l'aide redon. Pour éviter l'accusation de passage en force, il utilise la méthode cynique de l'aide redon pour étouffer petit à petit les parlementaires, laissant le débat s'enliser sans se soucier du rejet du parlementarisme que ce spectacle pouvait provoquer. Le jeu de Barnier était d'autant plus décontracté qu'il était sans risque. Plus la gauche marquait des points, plus il était sûr que la droite et le RN ne voteraient pas le PLF. Il y avait aussi un deuxième objectif dans cette absence, saboter le budget. À cet effet, ils ont pu compter sur son allié du parti unique, le NFP. Il a sciellement laissé la gauche augmenter les taxes jusqu'à l'absurde, jusqu'à l'étouffement fiscal. Facile de dire ensuite, vous voyez, nos augmentations d'impôts, ce n'est pas grand-chose. Ça aurait pu être pire. Quoi qu'il en soit, le RN n'a pas voté le projet de loi de finances qu'il avait amendé avec le NFP. Or, si le PLF n'est pas voté par l'Assemblée nationale, il est transmis au Sénat dans la version choisie par le gouvernement. C'est ce qu'a rappelé Charles de Courson qui, lui-même, en bonhomme de droite, a rejeté le budget. Dès lors, nous devons rejeter l'ensemble de la première partie. Cela signifie, hélas, que notre Assemblée ne pourra pas discuter de la seconde partie en séance et que c'est la version initiale du gouvernement qui sera transmise au Sénat, complétée éventuellement par des amendements que le gouvernement aura bien voulu retenir. Barnier a ainsi joué au jeu magique des bons stratèges. Pile je gagne, face tu perds. Le gouvernement pouvait alors enclencher le troisième coup de son stratagème mortel pour la gauche. Il se déroulera sous les orfeutrés du Sénat conservateur qui disposera de toute la latitude nécessaire pour tricoter le budget main dans la main avec l'exécutif. Troisième coup, tout se jouera au Sénat. Le texte sera donc envoyé au Sénat et nous suivrons attentivement les débats. Ce qui est certain, c'est que la discussion y sera bien plus favorable à l'exécutif. La Haute Assemblée est dominée par une majorité de droite et du centre, proche de celle que soutient le gouvernement Barnier. Là, en toute liberté, les sénateurs pourront, sous l'œil bienveillant du gouvernement, œuvrer pour améliorer la copie du texte de l'exécutif en bonne intelligence. Les LR pourront s'adonner à leur sport favori, couper la dépense budgétaire. Et les députés du NFP ont bien saisi l'importance de ce glissement. Il nous paraît souhaitable que le débat au Sénat reparte de cette copie budgétaire. Fût-elle bien imparfaite ? Si cela leur paraît souhaitable, c'est parce que plus le texte commence à droite, plus il sera facile de le faire pencher encore plus à droite. Plus le texte était à gauche, plus cela donnait de munitions aux sénateurs de gauche pour négocier. La stratégie de Barnier a ainsi été méthodiquement exécutée. Laisser les forces de gauche s'épuiser sur un texte qu'il entendait condamner de toute façon. Bloquer son vote en séance pour repartir sur son texte devant le Sénat. Et il ne fait aucun doute que le Sénat adoptera le budget. Non seulement le Sénat adopte toujours le budget par principe, mais qui plus est, politiquement, la correspondance sera rêvée. La puissance de la coalition LR-Macron au Sénat est ainsi la béquille indispensable du gouvernement Barnier. Assuré du soutien du Sénat, il pourra toujours s'appuyer sur lui pour exécuter ses bases œuvres. Une fois le texte adopté par le Sénat, le gouvernement déclenchera la réunion d'un organe un peu spécial, la commission mixte paritaire, composée d'autant de députés que de sénateurs. Cette commission sera chargée de trouver un compromis entre les deux assemblées sur le texte. Elle sera, sans aucun doute, dominée par les forces LR et macronistes qui pourront façonner le texte selon les désirs du gouvernement. Avec le soutien du Sénat, Michel Barnier a transformé sa position d'infériorité numérique à l'Assemblée en position de contrôle du terrain parlementaire. Son ministre a même pu se targuer d'avoir cherché le dialogue juste après l'avoir définitivement enterré. J'ai entendu à plusieurs reprises la volonté d'une culture de compromis, de coalition qui ne s'est pas vue pendant l'examen de cette première partie. Et je voudrais dire que je le regrette au premier chef. Conclusion, un RN complice du gouvernement. Dans toute cette affaire, le RN a joué un rôle très complexe qui montre encore une fois les profondes fractures idéologiques qui le parcourent. D'un côté, son allié Éric Ciotti a défendu une ligne extrêmement agressive économiquement et fiscalement. Ce budget à l'aube de sa présentation par le Premier ministre était socialiste. A son crépuscule, il est LFiste. C'est un budget de facilité qui reprend les vieilles mesures qui a sorti de Bercy le musée des horreurs fiscales. Sans courage, sans imagination, c'est tout l'inverse qu'il aurait fallu faire. Il aurait fallu s'attaquer avec courage à la hausse inconsidérée et continue de la dépense publique. Il aurait fallu supprimer les agences de l'État qui ne servent qu'à produire des normes qui elles-mêmes empêchent la créativité des entreprises. Il n'a jamais parlé de soutien social aux Français qui travaillent et qui souffrent, mais seulement d'un choc de désétatisation. Suppression massive de services publics, transfert des retraites vers le marché capitaliste, bref, la fin de l'État-providence que nous connaissons tous sur le sol européen. D'un autre côté, le RN sort d'une longue face plus populiste et sociale où il reprenait beaucoup de combats de la gauche sur les bas salaires, le chômage, les travailleurs indépendants et les agriculteurs. Mais le ton était tout autre mardi 12 novembre. Pas de méprise possible, le RN est resté ce que le père Le Pen voulait en faire. Un parti réganien, profondément ultra-néolibéral qui se masque de quelques mesures sociales pour pas cher. Surtout pas cher. Ce budget contient bien 30 milliards d'euros d'augmentation d'impôts. Un budget inacceptable pour le RN car nous avions posé une ligne rouge très claire dès le départ. Pas d'augmentation globale des impôts. On peut discuter d'une augmentation des impôts pour quelques-uns mais à condition de les baisser pour les autres. Force est de constater que ce n'est pas le choix qui a été fait dans ce budget. Comme la gauche l'a remarqué, les options économiques défendues par le gouvernement et le RN convergeaient de façon inquiétante vers un néolibéralisme généralisé. Durant les débats, on aura assisté à une alliance réactionnaire contre l'écologie entre le Bloc central et le RN. L'un pour défendre les intérêts économiques en place et l'autre par populisme. Ainsi, en dehors de la taxe sur les billets d'avion, aucune mesure de fiscalité écologique n'aura été adoptée que ce soit pour mettre à contribution les groupes pétroliers, mettre en place un ISF climatique, étendre la taxe sur les billets d'avion au jet privé ou augmenter le financement des transports en commun. Force est de constater que le nouveau gouvernement, constitué au mépris des résultats électoraux, est resté campé dans ses certitudes, tel le gardien du temple néolibéral, rôle qu'il ne peut désormais occuper qu'avec l'assentiment de l'extrême droite qui assure la présidence de son conseil de surveillance. Il ne reste plus qu'à voir ce que le Sénat fera de tout ça, surtout que le RN n'y est pas du tout représenté. Le ministre Saint-Martin a indiqué que des amendements de l'Assemblée seraient ajoutés au texte du gouvernement, peut-être pour apaiser le RN. On verra bien si la soupe budgétaire pour 2025 sera aussi néolibérale que le rêverait la droite et on verra si le RN vote ou pas le budget ou l'éventuelle motion de censure qui suivrait un 49-3. La Macronie et la droite qui se sont planqués durant les débats ont annoncé leur volonté de voter contre aujourd'hui pour suspendre immédiatement l'examen du budget et laisser le champ libre au gouvernement pour dérouler son projet délétère. Ils seront en cela rejoints par l'extrême droite dans une grande alliance des droites et les députés RN seront donc les supplétifs du gouvernement pour le plus grand bonheur du MEDEF et des ultra-riches. Chacun sait que c'est sur le vote de budget que l'on mesure l'appartenance ou non à une majorité. Clarté est faite. Clarté est faite. Le RN est bien l'allié de Macron. Si ce programme vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Blast et d'activer la cloche. Dernier point, à l'heure où nous publions cette vidéo, il reste précisément 207 jours avant qu'une nouvelle dissolution soit possible. D'ici là, on se retrouve bientôt pour décrypter et suivre de près les discussions budgétaires devant le Sénat dans un nouvel épisode de Dissolution. de Dissolution.